bonjour à toutes et à tous alors j'ai réparé ma connerie depuis la dernière vidéo je vous avais dit que j'avais pété l'aiguille voilà j'ai remplacé j'en ai mis une autre j'ai refait toutes les manipulations que je vous ai déjà montré par ailleurs c'est à dire suppression du ressort câblage ici et là sur aussi bien sur le rail extérieur que sur le drap qui conduit aux lames d'aiguille ici pareil on voit d'ailleurs là le fil qui passe de l'un à l'autre qu'est ce que j'ai fait d'autre donc après après je la mise en place avec les églises isolantes de la même façon que j'avais fait je m'aperçois que j'ai encore un petit jour ici il faut que je rapproche un peu mon rail voilà bon donc là on est bon on est au point où je voulais en arriver en fait à la fin de la vidéo précédente donc maintenant je vous propose de passer au câblage j'ose pas dire définitif mais que j'espère définitif de cette de cette aiguille donc je pour rappel mais vous avez tout ça en détail dans les vidéos précédentes donc là je vais aller assez vite j'ai mon bus traction qu'il soit courant continu 12 volts ou dcc qui arrive ici en 1,5 carré c'est du fil de haut parleur ce bornier permet de répartir le noir sur tous les fils noirs là qui alimentent les différents coupons idem pour le rouge grâce à ce peigne transmet le courant de mon bus traction à tous les rouges le fil bleu qui arrive ici alors de la topologie mieux junction il est violet bon moi j'avais déjà préparé avec du bleu donc j'ai laissé du bleu et je crois pas avoir de violet sous la main c'est l'alimentation en fait il est pécoles à soudé là dessous ça alimente à la fois les deux rails ici qui alimentent les qui vont vers les voies de sortie la voie directe et la voie et ça alimente aussi les deux rails qui sont ici la pointe de coeur en fait selon la polarité que l'on donne avec le mouvement de avec le placement de l'aiguille c'est à dire on l'a déjà vu précédemment leur à droite dans le centre normal de circulation pour moi si j'ai défini c'est par une convention qu'on se donne chacun pour moi le rail droit le sens normal de circulation est comme ça donc le droit est rouge le gauche est noir donc tout ça ici ce sont des églises conductrices ainsi que là et là les églises métalliques donc tout ça ici l'extérieur est rouge et tout ça ici est noir alimenté en permanence c'est alimenté par les fils qui sont là qui sont là qui sont là et on alors l'éclise joue aussi le rôle de transmettre le 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 courant traction mais comme je voulais déjà expliqué dans une autre vidéo je fais pas confiance et aux églises pour ça pour moi l'éclise n'a qu'un rôle purement mécanique et n'a pas vocation à transmettre le à transmettre le courant chacun ça c'est une question de de une question de principe de câblage donc on a la même chose ici avec le noir une église conductrice ici une église conductrice avec le rouge je veux dire une église conductrice ici une église conductrice là et donc tout ça est alimenté en permanence en rouge et tout ça en noir maintenant on va donc faire en sorte que selon la position de l'aiguille la partie centrale ici qui est isolée la la par la suppression des petits ponts qu'on a vu au tout début de la séquence est là et là par la joue d'éclise isolante on va faire en sorte que ceci soit alimenté en fonction de la position de l'aiguille et que donc la position de l'aiguille fasse changer la polarité du du coeur alors pour ça donc le moteur mp5 que je vous ai déjà présenté à des fonctionnalités ici de connecteurs auxiliaires auxiliaires 1 auxiliaires 2 alors je vais peut-être tenter de m'approcher un peu plus pour que vous ayez bien le schéma je décris le connecteur auxiliaire 1 mais le 2 fonctionne exactement de la même façon donc on va avoir ici une arrivée qui sera par exemple rouge ici une arrivée qui sera de fait noir pour amener le courant de traction aux bornes du du connecteur je suis là on amène le courant de traction et c'est le moteur qui choisit lequel des deux il envoie sur mon sur mon fil bleu donc on aura le rouge ici on aura le noir ici et le bleu choisira lequel il prend là il prendra le rouge et si l'aiguille bascule il prendra le noir pour alimenter le coeur de le coeur de l'aiguille alors sur ces moteur là par le comment dire le le schéma que vous avez là se transpose est ce que je suis bien dans le champ oui le schéma que vous avez là se transpose de la façon suivante sur le bornier la ligne pardon la ligne du haut qui est ici de mon point de vue correspond à la ligne du haut qui est ici sur le bornier et la ligne du bas qui est là correspond à la ligne du bas sur le bornier si on veut que ce soit encore plus évident on le sort j'ai risqué de le vérifier qu'il est bien dans le bon sens donc on le sort et on le pose comme ça et donc là on a bien la ligne du haut ici qui correspond à la ligne du haut ici et du bas ici qui correspond à la ligne du bas là ok donc maintenant ce que je fais c'est que mon bleu j'ai relevé un peu la caméra parce que j'ai besoin de place pour j'ai besoin de place pour travailler donc mon bleu vient ici sur la partie qui choisit s'il prend le rouge ou s'il prend noir donc je vais mettre mon bleu dans ce trou là j'utilise un petit tournevis pour pousser le bouton orange qui me permet d'ouvrir la connexion je lâche et voilà ça tient ok donc maintenant j'ai préparé mes fils évidemment à l'avance pour pouvoir vous montrer qu'est ce que je vais faire maintenant je vais prendre mon courant de traction que je vais amener sur les deux bornes de l'auxiliaire 1 bon entre temps je pense que vous avez à peu près compris le principe mais je vais le faire de façon de façon très détaillée devant vous parce que à ce que je comprends vous êtes quelques-uns à être inquiets devant ce type de manipulation ce qui est tout à fait légitime et tout à fait compréhensible voilà donc je vais me dire que je prends ici le noir que je mets de la même façon que le bleu ah il tient pas oui je n'ai pas bien torcedé je retors ça de mon fils là c'est en direct je fais pas de coupure voilà vous pouvez pousser avec l'ongle aussi ou avec n'importe quel outil moi j'utilise le petit tournevis et donc de fait si j'ai ici le noir logiquement de l'autre côté j'ai le rouge si je m'aperçois que c'est pas bon je peux toujours inverser les deux on fera évidemment un essai si j'ai pas bien si j'ai pas bien connecté dès le premier coup j'inverserai juste le rouge et le noir voilà donc là j'ai mon rouge et mon noir qui arrive qui m'amène mon courant traction aux bornes du moteur et le moteur choisi lequel il envoie dans le bleu vers la pointe de l'autre côté qu'est ce qu'il faut que je fasse évidemment il faut que je connecte le rouge et le noir sur mon bornier je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas bien compris tout d'un coup l'appareil photo a flashé et il s'est éteint donc je reprends mes deux fils qui viennent de mon du bornier de mon moteur sont connectés maintenant sur le bornier de mon courant traction et sont donc alimentés par mon rouge et mon noir ça c'est fait qu'est ce qu'il nous reste à faire maintenant et bien tout simplement la commande du moteur alors pour la commande du moteur on va utiliser comme je vous l'avais précisé dans une vidéo dans la vidéo précédente sur la présentation du moteur on va utiliser les plots qui sont ici donc le commun et la position 1 position 2 alors je vous renvoie vers le dev blog numéro 7 sur le site de new junction qui nous donne ici les codes couleurs comme à terme j'ai l'intention d'utiliser je vous mets le lien dans la description comme à terme j'ai l'intention d'utiliser le système new junction ta sébastien vous auriez pu trouver plus facile à prononcer j'ai préparé donc les fils noirs le fil marron et le fil rouge donc le fil noir amène mon courant je suis en train de raconter des conneries non c'est ça donc le fil noir se branche sur la position commun continue donc le commun c'est celui du milieu en fait ce qu'il faut que vous fassiez si ça vous inquiète vous faites la même chose vous prenez une aiguille vous prenez trois petits bouts de voie et vous connecter donc le commun arrive ici celui-là il bouge pas ensuite sur le position sur le position 1 on a je vois sur le dev blog le marron donc je mets mon marron vous allez voir ensuite comment on comment comment on fait pour brancher ça sur un bouton qui nous permet de faire le mouvement de l'aiguille ah zut donc même si ça a l'air un peu délicat c'est quand même plus facile de faire ça comme ça que de faire ça directement sur sur le bornier s'il était fixé à l'aiguille à au moteur comme sur le moteur de base de la marche parce que le mp1 je sais plus quoi est donc d'après mon d'après le devlog que j'ai ici position 2 c'est le fil gris donc je vais mettre le fil gris à côté voilà je pense qu'on va faire la démo en analogique mais en numérique ce serait exactement pareil va utiliser le petit transfo flashman que vous avez déjà vu voilà bon donc j'ai ici mes trois fils de commande du moteur qu'est ce qui va se passer maintenant maintenant le fil donc mon alimentation accessoires qui me permet de commander le moteur à deux sorties on a dit que si on allait si on l'alimenté jour lumière comme il faut en courant alternatif ça accepte du 12 au 15 volts alternatif alors ce qu'on va faire c'est que le marron qui est le commun va aller sur une des deux sorties de mon de ma sortie accessoire du transformateur ok et je vais placer entre la sorte de la deuxième borne de la sortie accessoire du transfo et ces deux fils marron et gris un bouton qui me permet de choisir la position de l'aiguille ce bouton sera évidemment alimenté par la deuxième sortie du transfo donc je vais préparer ça j'ai besoin de faire un petit peu de place sur sur la table et je vous retrouve tout de suite après ok alors on reprend on y va voilà le moment tant attendu donc j'ai ici comme je voulais dit le commun qui va sur une des deux sorties du transformateur donc là j'ai mon petit mon fidèle flechman qui est qui est branché alors mon petit tournevis je sais plus où il est passé on va prendre son grand frère donc ici sur le flechman j'ai donc mes deux sorties bus traction et mes deux sorties accessoires on les voit j'espère que c'est clair c'est matérialisé ici par un aiguillage et par là le symbole courant alternatif les petites vagues et ici la traction est matérialisée par un symbole de locaux elle est à l'envers avec un pantographe et deux roues et ici un symbole courant continu donc ça ça ira à la voix et ça ça va vers les accessoires donc je reprends mon commun ici va sur une des deux sorties de mon de mon transport donc là on est sur la sortie courant alternatif voilà et j'ai pas pu résister au plaisir de ressortir le boîtier de commandes des aiguillages jouef des années 70 celui-là il vient de mon premier réseau ça doit dater premier réseau il doit dater de 76 ou bref ça ne rajeunit pas bon c'est pas un truc de bonne qualité ainsi du joueur de l'époque donc mais ça m'amuse c'est drôle alors je vais brancher j'explique le principe de ce truc je récupère le petit fil qui est tombé donc en fait sur ce sur ce boîtier de sur ce boîtier il y a une entrée ici donc je fais entrer le deuxième le deuxième fil du courant alternatif accessoires d'entrée ici et selon le bouton rouge ou vert que je presserai sortira sur un des deux ici ou là et ces deux là correspondront évidemment aux aux comment dire aux fils marron et au fil gris alors ça je vais le mettre en je vais le mettre en place il faut que je faut que je dénude un peu plus je fais ça je reprends tout de suite après voilà alors on y arrive j'ai j'ai dû je l'avais déjà préparé mais j'ai dû le refixer parce que oui c'est une toute petite vis qui permet de tenir le fil et ah bon c'est du joueur quoi un joueur de l'époque 1 ils sont quand même un peu amélioré même s'ils font plus ce genre d'accessoires c'était quand même très 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 léger j'ai failli faire encore plus vintage et prendre le boîtier d'aiguillage du merking de mon père alors là on est dû sur lui on est né sur du lieu là on est sûr mais sur les années 60 mais le principe est le même principe est le même une entrée pardon une entrée et deux sorties pour chaque aiguille simplement j'ai plus les petites fiches j'ai plus assez de petites fiches qui vont qui vont dedans donc je fais avec le jouef de voilà mon entrée est bien là je vais pour la clarté du truc je vais la raccorder tout de suite au bornier du transfert donc voilà maintenant entre ce fils si je suis là entre ce fils ci et ce fils là on a bien donc notre attention à notre courant alternatif qui arrive et maintenant je connecte mes deux sorties grise et marron aux sorties du boîtier oui c'est des espèces de petites guillotine à à pincer c'est pas c'est pas terrible c'est pas utilisé sur le sur le long terme on peut faire pareil avec un interrupteur bipolaire c'est quand même plus sécure si c'est soudé bon voilà alors maintenant on va pouvoir vérifier qu'on s'est pas gouré j'ai bien sur ma sortie accessoire un des câbles un des fils de courant alternatif qui va au bornier et l'autre qui sort de la borne ici qui passe par le distributeur ou le boîtier de commande et qui va selon les boutons rouge ou noir rouge ou vert que je vais pousser va faire modifier la course du moteur donc j'essaie d'avoir tout dans le champ voilà j'espère que ça va marcher donc là le moteur est en position aiguille enfin voie directe et je mets en position voie dévier vous voyez qu'il bouge il bouge ok donc on a la commande du moteur on a l'alimentation de la pointe de coeur que je vous ai déjà montré précédemment avec le bleu qui sélectionne sur le rouge ou noir donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est raccorder ceci au bornier traction de mon transfo et vérifier que j'ai pas de court circuit alors je vais faire le branchement ça va peut-être être un peu épais comme fil pour passer dans les petites guillotines du du flechman vous voyez jouet faisait des guillotines à l'époque fléchman aussi je pense que maintenant ils ont dû changer leur j'espère qu'ils ont changé leur façon de faire parce que ces petites guillotines c'est pas très c'est pas très fiable moi j'aime ce qui est j'aime ce qui est vissé et encore mieux soudé mais bon voilà alors on va essayer on va essayer on va dire ça ça va non ça va pas c'est trop gros il va falloir affiner un peu il va falloir affiner un peu je vais en enlever quelques uns voilà faut que je me mette dans le champ on va en enlever quelques uns pour dire que ça passe dans le transfo bon évidemment là le bus en 1.5 la plus bref c'est juste on va dire que c'est juste pour la démonstration d'accord parce que normalement je suis pas censé faire ça je suis censé garder le diamètre de mon fils et mais je suis pas censé avoir ce genre de petit le petit bazar pour connecter mais pour connecter mes fils à la sortie de ma z21 c'est un bornier à vis qui accepte les qui accepte quand même des plus gros diamètres voilà donc j'élimine une partie de la section du fil je retorsade si vous avez un fil assez fin évidemment vous n'avez pas besoin de faire cette étape et je branche bon ça ça part à la poubelle donc si je me suis pas gouré on a bien notre bus alimentation notre bus traction qui alimente tout le bazar y compris le moteur de l'aiguille la sélection de commande de notre aiguille donc je vous propose de faire un premier test vérifier tiens juste pour juste pour voir vous allez voir l'aiguille qui bouge voilà donc là mon aiguille est connectée j'ai pas encore ça gratte un peu parce que j'ai pas encore coupé le bas de la le bas de la tige là ici qui est un peu qui est un peu long on va prendre une machine on va prendre une machine analogique et ben voilà nous avons un joli petit un joli petit locotracteur brocco qui va être parfait pour faire la pour faire les tests bon j'espère que je me suis pas gouré parce que sinon j'aurai l'air qu'on en live sur la vidéo j'ai absolument rien vérifié ah et regardez ça commence bien donc je vais remettre là évidemment du coup ma voie des plus alimentés c'est le problème je vous ai dit que cette guillotine c'était pas fiable du coup le petit transfo flashman c'est bien pour faire de la démo et du truc comme ça de la pour vérifier des hypothèses mais c'est pas à utiliser à ce système là n'est pas ce système de guillotine n'est pas à utiliser en exploitation quotidienne du coup j'ai peut-être presque trop réduit le diamètre de de mon câble c'est la guillotine mort plus dessus ah voilà c'est des alléas du direct tu voilà donc je remets ça tient oui ça a l'air je remets ici ça tient oui ça a l'air oh ça marche hé hé je suis pas mécontent de mon coup là ah là c'est mon ça bloque parce que ma tige ici dépasse dépasse trop je vais mettre un petit support là pour la roche pour relever mon mon dispositif de test euh oui allo non je vais mettre un autre truc je vais prendre la gomme hop voilà hop bon donc déjà il n'y a pas eu de court circuit jusque là tout va bien alors on va se donner du champ voilà ah bon le 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 sens de la marche inversée par rapport au bouton mais on s'en fout bouton du transfo ouais donc ça dépasse toujours encore un peu trop voilà voilà il faut le renfoncer puis le couper par en dessous alors ici euh j'ai un problème parce que ma pointe de coeur n'est pas alimentée alors qu'est ce qui se passe je vais changer mon aiguille de position ah ici ça marche tiens donc pourquoi est ce que j'ai un un problème de connexion ici donc si je suis en voie droite j'ai fait que je suis dans le champ oui si je suis en voie droite ce rail ici est bien alimenté si je suis en voie de gauche en voie déviée plutôt le rail n'est pas alimenté pourquoi logiquement si c'est le cas c'est que le fil rouge qui doit prendre le courant non c'est pas le rouge c'est le noir c'est de ce côté-ci le fil noir qui doit amener le courant ici n'est pas bien connecté vous avez vu comment on a fait précédemment on a tout ça ici est rouge et tout ça ici est noir or ce noir ici est bien connecté puisque il est raccordé il est directement branché euh le rouge est bien connecté ici par contre le noir qui doit être ici dans le prolongement n'est pas bien connecté donc mon fil noir mon fil noir de d'alimentation du de la pointe de coeur n'est pas bien connecté soit c'est ici soit c'est et voilà j'ai trouvé il est là il est là il était pas bien il s'est déconnecté tout à l'heure quand j'ai euh tournevis quand j'ai euh quand j'ai euh quand j'ai manipulé la planche d'une façon ou d'une autre euh c'est con des fois mais avec de la logique vous avez vu qu'avec un un raisonnement logique on arrive à trouver la panne avant de commencer à tout démonter dans la mesure du possible c'est ce que je vous recommande c'est de bien avoir intégré comment est votre schéma électrique et de vous repasser le schéma électrique en tête afin d'identifier euh euh mentalement où est la panne je sais que c'est pas facile ça demande d'avoir bien compris le schéma mais euh ça vous évite des démontages euh ça vous évite des démontages à n'enfinir alors je reprends maintenant donc j'ai bien refait j'ai bien refixé refixé ah voilà mon euh je pars là depuis un moment déjà là ça fait euh plus de 20 minutes euh j'ai bien refixé mon truc donc normalement maintenant ça doit être bon euh est-ce que j'ai tout dans le champ ? oui si je pouvais avoir même la voix la voix déviée parfait ce serait bien alors je relance mon petit locotracteur ah qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? euh oui j'ai mon câble ici qui est je vous ai dit ces systèmes de guillotine c'est de la saloperie ha 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 c'est de la grosse saloperie j'aime vraiment pas ces trucs là j'utilise... bah c'est con parce que le transfo est vraiment bien euh euh mais c'est son système de connectique euh euh qui n'est pas bon euh alors voilà voilà et là il passe haha bon voilà démonstration est faite c'était donc bien le noir qui était euh donc voilà vous avez vous voyez que l'aiguille et l'aiguille est branchée je donne la voix droite j'envoie le locotracteur il passe hop je donne la voix d'évier hop et voilà alors évidemment tout ça ça a une conséquence c'est que l'aiguille n'est pas plus talonnable ça c'est une aiguille électro frog à ce que j'ai compris les unifrog n'ont plus ce problème elles sont talonnables c'est en théorie je vous explique après pourquoi les électro frog ne sont pas talonnables pourquoi parce que si je remets en voie droite ici que mon locotracteur arrive là ma pointe de coeur est alimentée en rouge alors qu'ici j'ai du noir qui arrive pourquoi est-ce qu'elle est alimentée en rouge parce que elle doit suivre ma ligne rouge et j'ai mon noir qui arrive ici donc au moment où le locotracteur va passer là elle va avoir un courge démonstration et voilà ça marche plus donc les aiguillages ne sont pas talonnables quand vous êtes avec des électro frog et que vous avez ce type de branchement ceci dit de toute façon quand on utilise ce type de moteur avec la grosseur de cette tringle l'aiguille n'est pas talonnable parce que sans mettre de courant si je veux pousser le locotracteur à la main il n'a pas la force de lutter contre la rigidité de la barre ici pour écarter les lames d'aiguille afin de pouvoir passer vous voyez moi même je dois forcer pour pouvoir tirer dessus donc les aiguilles ne sont pas talonnables ce qui veut dire que la voie doit toujours être faite voilà pour que votre machine puisse passer bon je ne sais plus trop quoi vous raconter de plus sur ce type de branchement je pense que le plus simple peut-être c'est si vous avez des questions vous me mettez en espace commentaire et j'y répondrai pour moi c'est fait ça marche donc hop on va se refaire un petit point droite voilà ça marche absolument merveilleusement bien et là avec ça avec ce genre de système de pointe de coeur alimenté même à faible vitesse il n'y a pas de risque que j'allais dire il n'y a pas de risque que le locotracteur plante un chou ici c'est parce que là c'est là c'est sans doute parce que la voie n'est pas propre j'ai beaucoup manipulé avec des doigts qui deviennent un peu gras et humide au fur et à mesure donc bon ça explique ça explique le plantage normalement quand tout est parfait la voie est propre et il n'y a pas de il n'y a pas de problème de plantage voilà alors ceci signe la fin de la vidéo sur reviens dans le champ toi voilà ceci signe la fin de la vidéo sur les travaux sur cette aiguille moi je vous ai dit ce que j'avais à vous dire éventuellement je peux peut-être trouver moyen de vous passer un petit schéma rudimentaire que je mettrais sur le slack du projet nomade mais bon voilà comme vous voyez tout fonctionne on a fait ça en 25 minutes c'est parfait on va pouvoir arrêter là je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la chaîne merci à je crois que c'était michel pour la demande qu'il a formulé pour avoir cette explication je serai pas ça tous les jours parce que là ça m'a pris quand même six ou sept épisodes et puis des heures de travail de préparation etc mais si ça peut rendre service à quelques-uns c'est avec plaisir bon évidemment le temps que je passe à faire ça je fais pas autre chose je travaille pas sur je travaille pas sur mon réseau je travaille pas sur les modules nomades etc mais au moins si ça peut permettre de ça peut vous permettre de comprendre comment fonctionne le système ça me fait plaisir voilà j'espère que ça vous sera utile j'imagine que vous me le direz et puis ben à vous maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à tcho tcho